Comment obtenir l'indépendance de l'Angola ? En 1959, c'est la question que posa Deolinda Rodriguez, étudiante angolaise au Brésil, dans une lettre adressée à Martin Luther King. Deux mois après, voici un extrait de la réponse du célèbre pasteur. Une personne ou quelques personnes doivent être le symbole de votre mouvement d'indépendance. Dès que votre symbole est établi, il n'est pas difficile d'amener les gens à le suivre. Et plus l'oppresseur cherche à arrêter et à vaincre le symbole, plus il solidifie le mouvement. Deolinda Rodriguez est devenue depuis un symbole de la libération de l'Angola. Elle retourna en Afrique centrale et occupa un rôle majeur au sein du MLPA, le mouvement populaire de la libération de l'Angola. Elle fut assassinée en 1968 par un groupe armé rival, l'UPA de Holden, après avoir été capturée un an plus tôt, le 2 mars 1967. Cette date est aujourd'hui la journée nationale de la femme en Angola.